Nanga a dit aussi, il a répété, il a dit non, voilà, on commence même à doter les... Et c'est qui ça ? C'est ceux-là qu'on peut considérer comme les plus grands intellectuels, mais qui se comportent en petits, petits hommes comme ça. Hélas, et ces gens ont géré des grandes choses ici dans la République. Imaginez-vous si aujourd'hui, parce que maintenant ils ne sont pas ceux qu'ils étaient avant, mais c'est maintenant qu'on est en train de les connaître. C'est aujourd'hui qu'on les connaît, dans leurs oeuvres. Et nous les Congolais, on a placé confiance à un monsieur comme Nanga. Comme Nanga. Qui peut aujourd'hui, sans gêne, dire que le gouvernement, comme par hasard, nous le gouvernement, on est allé doter, donc le gouverneur, le gouvernement ici, c'est moi qui le présente, doter à côté. Mais mes chers frères, même un fou, un fou là qui passe sur la rue ici, vraiment, est-ce qu'il peut dire des choses comme ça ? Il peut dire des choses comme ça. Tout cela, pourquoi ? Parce que nous avons créé cette ambiance de mensonge, de manipulation et de chantage. Et je dis au peuple littorien, arrêtons avec ça, sinon on nous prendra toujours à ce jeu-là, ça sera toujours comme ça. Quand quelqu'un commence à faire du bien, et voilà. On lui lance n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Donc je parle encore au peuple littorien, nous, nous sommes des fonctionnaires. Nous allons partir, même si nous sommes des officiers. Nous sommes, comme on dit, des fonctionnaires sui generis, parce qu'on a un statut spécial qui n'est pas le statut des autres fonctionnaires. Nous, nous allons partir à tout moment. Mais de grâce, vous êtes jeunes, je suis en train de vous regarder, vous êtes jeunes. Parlez de la réconciliation, parlez du pardon. Soyons unis, restons unis nous les Itouriens. Pour que plus jamais des gens viennent d'ailleurs pour nous déstabiliser davantage. C'est unis, 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 unis. Pour que vous, vous êtes unis, 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 unis. Pour que vous, vous êtes unis, 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 unis. Pour que vous, vous êtes unis, 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 unis. Mais aussi, dans le service de sécurité, tout Congolais, surtout des Itouriens, tout ce que vous faites. Vous êtes dans la phase de la réconstruction, ça fait une phase de la distraction. Etatcode, ce que vous faites, jene la fortune, política de la République, et vous êtes dans unis, unis. La priorité, si j'ai compris, Félix Tsekedi, c'est le seul président, qui est démocratiquement, dans le Congo. Si j'ai soulevé l'intim, je n'ai pas vu que j'ai compris que j'ai compris que j'ai compris, je ne peux pas servir la sécurité. Parce que j'ai compris que j'ai compris, que j'ai compris que j'ai compris qu'il n'y avait pas eu. Il y a beaucoup d'efforts pour y arriver et pour observer ce que vous voyez au jour devant ce genre de déclaration. Nous mettons en garde tous les politiciens et plus particulièrement au candidat député national gracien de Saint-Nicolas. S'il continue à vouloir déstabiliser notre province, à vouloir manipuler les jeunes, à instrumentaliser les jeunes comme il en a fait pour les déplacer, il va maintenant réitérer cela. Je le mets en garde et je l'exhorte d'abandonner ce chemin parce qu'il n'y aura pas une issue pour ce genre de comportement ici à Nitori pendant cette période. Les leaders communautaires ont ravivé la conscience collective d'appeler leurs enfants à la retenue, d'appeler leurs enfants aux valets, à pratiquer le valet en républicain. Les contraires, c'est ce que je disais en Swahili, c'est qu'il y a eu les élections, il y a eu ceux-là qui ont voté et nous devons tous attendre le résultat. Et j'appelle toute la population des Litoris, au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, d'observer un comportement républicain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...